Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi 21 octobre. On prendra la direction d'Anguin en Réunion 1, course 1, c'est le prix du Pomarès. C'est une course D pour des chevaux de 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 230 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour des chevaux qui ont gagné plus de 126 000 euros. Ils seront 16 au départ de cette course sur 2875 mètres, une distance classique sur l'Hippodrome d'Anguin. Et je vous donne tout de suite mes 8 préférés, une course très intéressante avec des chevaux qu'on connaît très bien à ce niveau. J'ai mis en tête le numéro 10, Beladjo Monoy, c'est le pensionnaire de Valéry Châtelain, la drive de Franck Ouvry, qui est en pleine forme. Beladjo Monoy, en ce moment, il reste sur deux victoires consécutives, deux fois au Croise et la Roche, dont la dernière fois dans un quintet. Le prix de Roubaix, il était ferré ce jour-là, c'était une course sur autostart. Il l'avait très bien gagné, malgré son numéro en seconde ligne, où il devançait des chevaux comme des défis Pierre-J, Best Match ou encore Panoramique ou D'Ascalia, qui ont d'ailleurs répété depuis. Beladjo Monoy, qui, s'il ne vote pas, est quasiment toujours dans les trois premiers. Il est déféré des quatre pour cette occasion. Il a été une seule fois déféré des quatre pieds, c'était sur l'hyplorome d'Amiens, où il l'avait gagné, tout simplement. Donc, ça sent quand même une course visée, en tout cas. Moi, j'y crois beaucoup avec ce Beladjo Monoy, j'en ferai vraiment une base. S'il ne le vote pas, à mon avis, il sera premier ou deuxième. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis le neuf, Clovis Montaval. C'est le pensionnaire de Fabrice Lercier, la drive de Tony Lebeler. Clovis Montaval, qui lui aussi est en pleine forme en ce moment, il est vraiment toujours dans les quatre premiers. C'est un amour de cheval, qui reste lui aussi sur deux victoires consécutives. Une, début septembre, au Mont-Saint-Michel, où il devançait des chevaux de catégorie moyenne. On pense à Belfégor Dupage ou encore à Baron de l'Ormerie. Mais il s'imposait quand même courageusement. Et la dernière fois, à Laval, dans une course européenne, il devançait des chevaux comme Ony de Gassar, Clara Madza, ou encore Say That Again ou Furious Francis. Des chevaux plutôt utiles et intéressants. Un chat qui va rendre 25 mètres, mais qui a la pointure, je pense, d'un lot de ce genre. Lui aussi, s'il ne fait pas de bêtises, ce qui peut lui arriver souvent, enfin en tout cas de temps à autre, surtout dans sa jeunesse où il était assez délicat. Mais s'il ne le faut pas, lui aussi, je pense que sa place est vraiment dans les trois premiers. En troisième position, j'ai mis le 14, Khalid Jodelbi. C'est le portionnaire de Jean-Marie Roubault, la drive d'Éric Raffin, qui reste sur une contre-performance, sur le programme de Salon de Provence. Mais ce jour-là, il était ferré. Là, on le défaire des quatre pieds. Et sa dernière sortie, défaire des câbles, c'était son avant-dernière sortie à Saint-Gamier, où il s'imposait facilement l'avant-dernière fois à Saint-Gamier. C'était dans une course autostart. Il était très bien engagé. Il devançait des chevaux comme Stjot Bélande, qui retrouve ce lundi. Maintenant, il a une stat très mauvaise à Anguin. Il n'a jamais fait l'arrivée à Anguin en cinq tentatives, dont trois sur ce parcours. Donc, il faut vraiment que... Les stats se sont toujours faites pour être brisées. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment une stat envieuse pour lui. Mais c'est vrai que défaire des quatre ces derniers temps, il est en pleine réussite. Donc, je pense qu'il faut quand même le retenir très haut dans un preneau. En quatrième position, j'ai mis le 16, Défi Pierre-J. Le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar, la drive de Léo Abrivar, qui reste sur une deuxième place, sur le forum de Mâche-Cool, dans une piste en herbe, où il courait plutôt bien. Auparavant, deuxième au Croise-de-la-Roche de Bellagio Monoi, dans un quaieté, où ça s'était plutôt bien passé ce jour-là, battu vraiment tout à la fin. On défaire des quatre de nouveau. Lui aussi, un amour de cheval qui est quasiment tout le temps dans l'argent. Il devra encore une nouvelle fois bien se défendre. D'autant qu'il est à seulement à moins de 300 euros du plafond des gains. En quatrième position, j'ai mis le 6, Duc de Cristal, le pensionnaire de Grégoire Ruel, la drive de Franck Nivard, qui le retrouve. Leur dernière association et leur seule, je crois, unique association, c'était soldé par une victoire. Un cheval qui reste sur une disqualification à Anguin sur un parcours de vitesse. Mais ce n'est pas forcément un cheval de vitesse, c'est plutôt un cheval de tenue qui a déjà fait l'arrivée, notamment à Vincennes. On se souvient, le 13 septembre, troisième du prix Ophélia sur la petite piste où un certain Don Williams s'imposait ce jour-là, gagnant à Amir devant son des cheveux comme Bandit Joulet ou Boxeur Dépôt qu'il retrouve ce lundi. Un shot qui est très utile, qui lui aussi fait généralement tout ce qu'on peut lui demander avec un parcours sans encombre que peut lui donner Franck Nivard. Bien engagé en tête, je pense que lui aussi sa place est dans les cinq premiers. En sixième position, j'ai mis le 4, il s'agit de Colombovici. C'est pensionnaire de Romain Derieux qui en est l'entraîneur, le driver entre autres. Un chat qui reste sur une bonne tentative récemment à Rambouillet. Quatrième déféré des quatre, là il ne sera que déféré des postérieurs mais c'était bien la dernière fois à Rambouillet. Quatrième de Bellagio, Baylays, Atman de Bas. Plutôt pas mal. Un chat qui est peut-être moins percutant sur par exemple à Vincennes sur les grandes pistes mais qui est davantage meilleur sur piste plate. Lui aussi bien engagé au premier échelon. Romain Derieux est quand même assez confiant. Moi j'y crois pour les places. Il y aura de la cote. Donc pourquoi pas au premier poteau avec ce numéro 4, Colombovici. En septième position, j'ai mis le 8, Bilhoff Desbois. Le deuxième pensionnaire de Jean-Marie Roubault, la drive d'Alexandre Abrivar qui reste sur une bonne tentative à Lyon-Paris 2ème de Country Desbois qui le retrouve ce lundi en devançant des chevaux comme Concerto Cointry ou encore Cache des Caillons où il y a tout le monde brun qui n'a pas si mal couru récemment. Un Bilhoff Desbois qui est bien lorsqu'on le défère des postérieurs ce qui lui arrive rarement le cas, ce qui est rarement le cas avec lui ça semble lui aussi très très bien engagé au premier poteau à la limite du recul je pense que là aussi sa place est dans les 5 premiers gagner ça me semble difficile mais il peut se lutter pour les places et puis enfin en huitième position, j'ai retenu le 11, Césario Bello le pensionnaire de Philippe Dojar qui est, comme je le dis très souvent mais qui est vrai qu'il est dans pleine forme en ce moment Philippe Dojar, ses rangs, ses pensionnaires sont en pleine réussite il a encore gagné hier à Caen avec un B1 des Tirons donc vraiment c'est un Césario Bello qui reste sur une victoire à Caen récemment un cheval qui peut-être, et c'est pour cette raison que je l'ai mis assez bas dans mon prono qui est peut-être plus à l'aise corde à droite maintenant corde à gauche, il fait aussi quelques performances c'est un cheval qui est dans sa catégorie même si je l'aurais préféré corde à droite mais il peut venir lutter pour les places d'autant que je le répète, vraiment l'entraînement est en pleine réussite en ce moment donc il faut en profiter, d'autant que le cheval lui aussi est en pleine forme en ce moment donc il peut venir accrocher une petite place à ce niveau et puis enfin en regret, j'ai mis le 2 il s'agit de Boxer Debo qui fait une petite rentrée ce qui me gêne un petit peu maintenant il a des lignes avec des chevaux comme avec des chevaux, il reste sur une 5ème place sur l'hypérome de Vincent dans le prix Ophélia avec des chevaux comme Duc de Cristal voilà, c'est ce pensionnaire que je cherchais sur cette ligne-là, ça peut être très bien maintenant, on ne l'a pas revu depuis cette tentative-là donc il remonte au 13 septembre ça fait un petit mois, ce n'est pas non plus rédhibitoire mais c'est un choix qui peut venir lutter pour les places je répète mon pronostic en chiffres le 10, le 9, le 14, le 16, le 6, le 4, le 8 et le 11 avec le 2 en regret et mon cheval du jour et bien on reste sur l'hypérome d'Anguin et on reste dans le quintet et vraiment je suis extrêmement confiant avec le 110 Belagio Monoi, vous l'avez compris un cheval qui est déféré des 4 pour la 2ème fois de sa carrière seulement ça semble être, c'est un cheval qui est comme je l'ai dit tout à l'heure il est extrêmement lorsqu'il ne faute pas il est tout le temps dans les 2 premiers maintenant il faut vraiment qu'il trotte mais il a vraiment la pointure d'un lot de ce genre et d'autant que les pistes plates sont vraiment faites pour lui donc le 110 Belagio Monoi en rayon 1 course 1 et on mettra 5 euros gagnant et 15 euros placés voilà et puis rapidement on revient sur l'arrivée du quintet de ce samedi sur l'hypérome d'Auteuil avec un Tiersé des Ordres que je vous ai indiqué en 8 chevaux maintenant ce n'était pas parmi mes premiers favoris donc dans ce prix Prince des Coins avec une belle cote à l'arrivée donc avec MyMage qui termine 3ème c'est Zaris qui s'impose Yellowfield on tant que cru qu'allait pouvoir s'imposer mais il échoue de peu MyMage qui termine 3ème Sandpark que je n'avais pas dans mon prono qui termine 4ème qui était parmi voilà en plus les favoris mais bon j'avais pris des risques dans cette course et puis Credo des Obos donc je ne croyais pas forcément donc qui termine 5ème donc pas vraiment de regrets dans mes choix mais c'est vrai que en tout cas je suis très content pour MyMage qui termine 3ème à plus de 50 ou 60 contre 1 je crois et qui fait vraiment une très belle valeur à ce niveau et puis mon chevalu du jour malheureusement à quand Costa Ophor ne termine je crois 7 ou 8ème elle a eu un bon parcours bien parti et malheureusement à l'entrée de ligne droite on va dire plus de son plus d'image à 200 mètres de l'arrivée elle cherchait un petit peu l'ouverture alors on va dire oui mais elle n'a pas été très heureuse mais je pense qu'elle n'avait pas vraiment des ressources nécessaires donc je pense que voilà pas vraiment d'excuses ce sera peut-être mieux la prochaine fois je pense qu'elle a encore besoin de quelques d'un ou deux parcours avant de pouvoir lui refaire confiance et notamment je pense à Vincennes où elle sera beaucoup plus percutante et d'ailleurs c'est dans cette course que B1 Détiron le pensionnaire de Philippe Dojar qui s'imposait devant Diego Sauton et Cyril D'Atom qui termine 3ème voilà donc pour mon cheval du jour et bien il ne me reste plus qu'à vous remercier qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous en remercie par avance et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du KT de mardi bonne soirée bon week-end et à demain ciao 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 Sous-titrage ST' 501